Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans toutes les collectivités, des personnes ont besoin d'aide. Nous avons besoin d'elles et elles ont besoin de nous. Mon amie a dit, je connais des familles de réfugiés et je voudrais les aider. Et c'est là que j'ai su que c'était vraiment ce que je devais faire. Je me souviens que je n'avais rien à manger pendant des jours et que nous dormions l'estomac vide. Finalement, nous avons passé cinq ans dans un camp en Guinée. Quand j'ai rencontré Fatou, elle était très timide et ne disait rien. Je me demandais si nous allions créer des liens et arriver à vraiment nous connaître. C'est à l'une de tes cours, je crois. Oui. Je faisais du cross-country quand j'étais au lycée. C'était une de mes grandes passions. Fatou s'est intéressée à la course et il s'est avéré qu'elle était exceptionnellement douée. Je savais combien c'était important pour elle parce que c'était aussi très important pour moi à cet âge. S'il n'y avait pas eu Tony, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Elle ne me soutenait pas seulement à la course, mais dans tout ce que je faisais. Chaque fois que j'avais besoin d'elle, elle était là. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toute ma famille. Je suis mormone et Fatou est musulmane. Je pense que nous nous soutenons réciproquement dans notre relation avec Dieu. Tu ne le sais pas, mais tu as une grande influence dans ma vie. Je ne te vois pas seulement comme une amie. Je te vois comme quelqu'un sur qui je peux compter, où que je sois, ou quoi qu'il arrive. Bien sûr, Fatou. Je t'aime. Je t'aime aussi. Elle vient juste de me dire combien cela comptait pour elle que je sois là pour elle. Cela me touche parce qu'on ne réalise pas qu'on puisse autant compter pour quelqu'un. Je veux pouvoir changer quelque chose dans la vie de quelqu'un, comme elle l'a fait dans la mienne. Je veux pouvoir le faire pour quelqu'un d'autre. Nous avons cet esprit d'amour que Dieu nous donne et qui rapproche les gens. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, ou avoir soif et avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étrangers et avons-nous recueillis ou nus et avons-nous vêtus ? Quand avons-nous vu malades ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501